salut à toi j'espère que tu vas bien j'ai j'ai envie de revenir en fait aux fondamentaux de ce que je faisais sur cette chaîne youtube et de ce que j'aimerais faire parce que c'est vrai que je me suis un peu abstenu de de parler pendant un moment sur les réseaux sociaux et tout et pourtant j'aime ça j'aimais ça et c'est vrai que si tu as suivi la dernière vidéo sur le burn out spirituel que j'ai vécu c'est un peu quelque chose qui me freinait depuis quelques temps parce que je me disais j'ai plus envie de me montrer j'ai rien à raconter dans le sens où on est un peu dans un monde aujourd'hui très matérialiste et moi j'ai envie de vivre dans le côté spirituel et tout ça et puis finalement le fait d'avoir pris conscience de ce burn out spirituel je me dis finalement c'était quelque chose que j'aimais faire que j'aime faire et peut-être que le monde en a besoin et j'ai vu il y a quoi il y a trois quatre jours une vidéo d'une personne que je suivais depuis depuis un moment qui s'appelle Jean Rivière qui est expert en marketing et tout ça et qui parle dans ses vidéos très naturellement qui part pas dans des effets spéciaux dans des vidéos ultra complexe à tourner à monter non non il met juste une caméra là et dans la rue il se balade et il papote et il disait justement comment être à l'aise en vidéo comment se vendre naturellement ou comment partager ses idées tout simplement comme si on s'adressait à un ami avec qui on papote et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent je l'ai même montré à ma chérie récemment parce que je lui ai dit voilà tu vois essaye de voir pour tes peut-être tes articles de blog ou tes vidéos que tu voudrais faire sur ton site web qui s'appelle focus en fait elle veut faire des articles sur des choses qu'elle a vécu la peur de l'avion elle a vécu en afrique elle a envie de partager énormément de choses sur ça et tout et c'est vrai que des fois ça freine de pas savoir comment on communique de pas savoir comment parler de se montrer aux gens ou autre et moi je trouvais que ce que jean rivière avait mentionné dans cette vidéo ce côté authentique bah c'était quelque chose que j'aimais déjà faire avant et qui me plairait en fait de refaire comme là je suis en train de le faire avec toi déjà tutoyer et de se dire on s'adresse à un ami donc peu importe que mes vidéos derrière elle fasse pas des milliers de vues elle fasse 10 vues 30 vues 50 vues 100 vues 2000 vues peut-être je sais pas mais de repartir à l'essentiel de me dire tiens aujourd'hui j'ai pas envie de prendre ma caméra j'ai envie de faire une sorte de podcast juste prendre ces petits micros plus que j'avais acheté là pendant l'année dernière il ya deux ans et je me disais ouais de revenir à l'essentiel de parler de d'avoir des conversations enrichissantes et tout ça en partageant des peut-être des choses que j'ai vécu récemment des choses que je vis actuellement des choses que j'ai envie de dire peut-être plus tard des enseignements que j'ai tiré de tous mes échecs de toutes mes réussites te les partager au travers de cette chaîne youtube de podcast ou autre et je trouvais ça vraiment intéressant et c'est pour ça tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires si c'est quelque chose qui te plaît tu vois de peut-être mettre ton casque dans les oreilles d'entendre comme ça pendant 15 minutes 30 minutes quelqu'un parler quelqu'un qui s'adresse à toi qui te dit des choses peut-être inspirantes des choses peut-être moins inspirantes peut-être que ça te plaira pas mais pour moi j'ai envie d'en parler notamment parce que là j'ai relancé des formations que j'avais mis en stand by sur ma sur ma chaîne enfin sur mon site podia podia qui permet de créer des pages de vente de créer des formations en ligne du coaching de l'accompagnement et j'ai réfléchi à créer plusieurs types de formation des formations autant en accompagnement c'est à dire que comme un coaching j'accompagne la personne sur une heure deux heures cinq heures huit heures trente heures ou même des formations en ligne en fait qui sont accessibles à la personne qui le souhaite et ça m'a invité en fait à créer à recréer des choses à m'enthousiasmer même si en ce moment j'ai énormément de travail et je t'en parlerai probablement dans d'autres vidéos sur tous les projets sur lesquels je suis depuis plus d'un an un an et demi notamment des formations en ligne que je donne en individuel ça me passionne c'est super c'est sur l'intelligence artificielle quelque chose que j'adore faire puisque c'est de la connaissance que je vais récupérer vulgariser et apprendre aux gens donc je fais pas mal sage aussi je refais du site web que je faisais dans mes débuts de mon entreprise donc là actuellement je travaille sur des très très gros sites web je travaille toujours avec mon ami françois lemay du québec et ça c'est passionnant donc je suis toujours à plante à plein temps avec lui donc je retrouve un peu de plaisir à peut-être au faire des choses un peu plus personnel qui me faisait du bien de refaire des vidéos comme ça de créer des formations sur des choses que j'ai appris récemment et et là tout tout récemment mais j'ai réfléchi par exemple à une énorme formation je vais appeler le millionnaire spirituel qui est basé sur le livre de joe et vital est le millionnaire éveillé que je trouvais ça extrêmement intéressant de pouvoir partager ma vision de pouvoir partager mes enseignements les enseignements de ce livre mais aussi les enseignements que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant comment devenir un peu ce millionnaire on va dire spirituel sans penser tout de suite à argent devenir un millionnaire en argent puisque moi j'ai envie de me considérer comme ce millionnaire peut-être plus tard financièrement millionnaire mais c'est pas forcément mon objectif mon objectif c'est plus vivre l'abondance tout en vivant de la spiritualité de la matérialité donc vraiment de trouver cet équilibre entre les deux chose que je commence à reprendre petit à petit j'étais beaucoup plus spirituel sur les dernières semaines et je reviens un peu plus vers ce matériel vraiment quelque chose de concret du plaisir de l'argent aussi ce qui est normal mais reprendre du plaisir à sortir d'aller marcher de pouvoir parler parler avec des gens je me suis un peu fermé par rapport à ça de toute façon je t'en ai je t'en ai parlé dans la dernière vidéo et ça m'a vraiment invité à créer cette cette grosse formation donc il va falloir que je fasse tous les modules c'est un gros c'est un gros projet c'est à dire que là pour le moment je fais des petits projets aussi à côté de de formation le copywriting spirituel qui à la différence du copywriting traditionnel l'accompagnement aussi que j'ai créé sur trouver sa raison d'être puisqu'on l'a fait avec ma chérie tout récemment sur la notion d'ikigai ce terme un peu japonais qui permet de trouver par le biais de la passion de la de ce en quoi on est doué ce en quoi on peut être payé ce en quoi on a envie de contribuer dans le monde et ce en quoi face qu'on aime aussi d'arriver à trouver à mélanger tout ça pour trouver sa raison d'être actuelle et j'ai créé pour ça une un accompagnement personnalisé d'une heure et demie deux heures je te mettrai le lien en description de la vidéo si tu veux aller voir ça te ça t'intéresse de peut-être découvrir ta ta raison d'être où là justement je vais accompagner la personne qui va prendre ce coaching et je vais lui donner vraiment les étapes je vais l'accompagner étape par étape et lui donner aussi un plan d'action pour trouver sa raison d'être pendant ce coaching donc faire en sorte que si quelqu'un qui est perdu qui se sent perdu en ce moment professionnellement ou même dans sa vie qui sent pas à sa place qui a besoin un peu comme ce que j'ai vécu est ce que ma chérie a vécu d'avoir quelqu'un qui prend du recul sur cette situation avec elle et lui pose les bonnes questions pour l'aiguillé sur ses passions sur ce qu'elle ce qu'elle fait en quoi elle peut être payée et c'est ça va l'emmener à débloquer certaines choses et j'ai envie d'accompagner ces personnes qui se sentent perdues donc si toi par exemple actuellement tu te sens un petit peu perdu n'hésite pas soit tu me contacte directement je te mettrai le mail également ou alors tu peux réserver directement un coaching avec moi et à côté ce que je voudrais faire c'est que peut-être que les gens ont pas envie d'être accompagnés veulent faire tout seul je vais leur mettre directement une formation en ligne vraiment étape par étape d'une heure deux heures aussi où justement je les invite à aller faire leurs exercices et le faire eux mêmes donc sera beaucoup moins cher et ils pourront le faire à leur rythme et trouver leur raison d'être sans forcément passer par quelqu'un donc ça c'est vraiment toutes les petites choses que j'ai mis en place et pourquoi je te parle de ça actuellement parce que j'ai envie de revenir un peu à cette authenticité à cet essentiel de parler avec des gens qui avec qui ça va résonner c'est à dire que là par exemple cette vidéo elle résonne pas avec toi c'est pas grave peut-être que dans quelques temps tu auras une vidéo sur laquelle tu vas tomber qui va résonner avec toi et à la manière d'une discussion entre potes j'ai envie d'emmener justement ces discussions sur des sujets peut-être que j'aborde peut-être des formations que je suis en train de créer en ce moment peut-être des choses que j'ai vu j'ai testé et que j'ai envie de te partager comme je partagerais avec un ami par exemple c'est tout bête mais des choses sur du développement personnel mais aussi sur de l'innovation sur des technologies sur de l'ia voilà et toujours garder cette authenticité et cette intégrité c'est à dire que je veux pas devenir cet influenceur j'ai juste envie de partager avec les gens mes trouvailles mais mes recherches mais mes tests mes expériences prendra qui pourra et qui voudra surtout et si ça résonne avec toi à ce moment là ça sera quelque chose de parfait je parle par exemple de next mobile next mobile ça fait quatre ans que j'utilise ce service en suis très très fier j'en suis très content si ça peut être intéressant pour toi de savoir que ça existe par exemple pour changer de téléphone tous les jours le but ça va pas être de t'influencer ça va pas être le but de te allez vas-y je vais avoir je vais t'envoyer un code de parrainage je vais gagner des sous sur ton dos non 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 c'est le but vraiment pour moi ça va être de te faire tester des choses de faire découvrir des choses tu veux le faire tu le fais tu veux pas le faire tu veux pas tu le fais pas et je pense que ça serait c'est quelque chose qui s'est perdu tout tout récemment sur les réseaux sociaux parce qu'on a eu cette cette hype d'influenceurs cette hype de de d'entrepreneurs sur le web et aujourd'hui on est on est bombardé de pubs qui autant il y a des bonnes pubs qui a des mauvaises pubs mais on est constamment bombardé de pubs on sait pas quoi choisir donc des fois de revenir à l'authenticité d'avoir quelqu'un qui est honnête avec toi qui te dit écoute aujourd'hui je vais te vendre quelque chose par contre c'était libre d'aller acheter ou pas ça t'intéresse ou pas et d'aller tester de revenir sur cette authenticité pour moi c'est quelque chose qui est cruciale et qui est en plein dans ce que je veux essayer de de prôner de partager dans le que soit le copywriting spirituel que ce soit dans le millionnaire éveillé ou spirituel de vraiment avoir cette démarche de partager d'aider son prochain de accompagner son prochain de d'essayer de faire une différence dans ce monde et c'est vers ça vraiment que je veux je veux me diriger aujourd'hui donc ça me fait plaisir de pouvoir te le partager aujourd'hui en vidéo sur youtube et voilà donc j'avais envie de te dire que effectivement il va y avoir des changements de contenu je vais plus m'embêter à faire des vignettes peut-être que ça changera dans quelque temps pour le moment c'est pas mon besoin du moment et c'est surtout que là tu vois par exemple j'ai une petite caméra que que j'avais acheté pareil en 2022 je crois qui est extrêmement intéressante parce que bah des jours où j'ai pas envie de filmer bah je suis pas obligé de filmer ou alors je vais me balader je la mets directement ici et je te voilà je te parle comme si bah t'étais à côté de moi comme si on avait une discussion sur un sujet donné ou sur des sujets que je vis actuellement des anecdotes etc ou alors je me filme avec en disant tiens salut c'est vite j'ai envie de te partager aujourd'hui un truc ou alors je me filme pas je prends juste mes petits micros je vais me balader dans ma maison sur ma terrasse en voiture ou autre et je te parle et je te je te parle de de choses qui ont un intérêt quand même le but c'est pas non plus de te bombarder de ma life le but je vais pas raconter ma vie non plus j'ai envie que j'ai envie de retrouver un peu cette ce que j'ai fait pendant un an de cette ce côté un peu privé ce côté un peu intime même si je suis vulnérable je suis vulnérable avec 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 plein de choses plein de sujets maintenant je peux te parler d'argent je peux te parler de de tout d'intimité c'est plus quelque chose qui me fait peur mais mais voilà le but c'est pas non plus de te faire vendre du rêve non c'est juste de te partager ma vie d'entrepreneur ma vie de de ma vie tout simplement de d'expérience heures de personnes qui expérimentent la vie qui voit des bonnes choses des mauvaises choses voilà donc cette vidéo quand même reste un peu un peu un peu long peut-être qu'un aura plus long peut-être plus courte mais je trouve intéressant de t'en parler sur ma chaîne youtube tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses et puis puis dans tous les cas on se retrouvera dans une prochaine vidéo je ne me mets pas de de deadline je me mets pas d'objectif du style une vidéo par semaine non ça va être vraiment au jour le jour ça va être il n'y aura peut-être que des articles de blog il y aura peut-être que des podcasts il y aura peut-être que des vidéos voilà le but pour moi ça va être de d'être bien d'être à l'aise avec les contenus que je vais créer que toi si tu as envie de me suivre tu t'abonnes tu tu me commandes des choses où tu essayes de me suivre comme tu peux c'est là où tu arrives à trouver l'information et et puis voilà donc en tout cas merci de l'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo on se on se voit dans la prochaine vidéo bien entendu et puis j'espère que ça t'a plu en tout cas je te souhaite une belle journée ou une belle soirée au moment où tu regardes cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine ciao ciao